Quand Jésus vit ses foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre, comme Dieu le demande. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera à ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent, comme Dieu le demande. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent ou vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. La montagne est, dans la Bible, un endroit de prédilection pour rencontrer Dieu et recevoir sa révélation. En s'asseyant, Jésus s'apprête à enseigner ses disciples de façon magistrale, comme le faisaient les maîtres de son temps. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 7, Jésus appelle à une nouvelle attitude envers Dieu. Il ne dit pas « Vous avez de la chance, vous qui êtes pauvres ou qui souffrez », mais promets à ceux qui ont à souffrir à cause de leur foi en Dieu qu'ils seront accueillis dans le royaume de Dieu. Là, régneront la paix, l'amour et la justice. Cette vision d'avenir est une invitation à se réjouir dès maintenant.